Voici la Tamzani, bonjour. Bonjour. Bonjour et bon retour de ce côté-ci de la Grande Flaque d'eau. On vous retrouve, on s'était parlé l'été dernier quand vous étiez de passage dans les studios, en juillet, dans les studios de Radio-Canada International. Là, on est dans la galerie, dans la pièce du fond. Ah, dans la pièce du fond, on entend ici de la galerie Mekic, sur la rue de La Roche à Montréal. Vous aviez promis d'avoir cet espace pour présenter des oeuvres et ça y est, c'est fait. Oui, c'était encore un projet en juillet et puis qui s'est réalisé. Pour moi, ça a été un encouragement formidable parce que venir si loin, montrer quelques oeuvres d'artistes algériens, je rêvais de le faire mais je ne pensais pas réussir à le faire et j'ai réussi à le faire. Les ateliers sauvages en plein cœur d'Alger, c'est 500 mètres carrés, avec résidence d'artistes, avec présentation d'oeuvres et de création d'oeuvres modernes. C'était difficile de faire un choix des oeuvres qu'on a amenées ici? Oui, c'était difficile et c'était difficile de trouver des oeuvres assez différentes les unes des autres parce que je voulais montrer une palette de ce qui se fait à Alger, montrer des artistes, tous évidemment plutôt jeunes, qui s'identifient comme contemporains, c'est-à-dire qui ont des réponses et qui sont impliqués par les problèmes de l'Algérie d'aujourd'hui d'une façon très forte, que ce soit Mounior Gouri ou que ce soit Adèle Bendounsi, dans leur biographie, ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent, c'est-à-dire qu'ils sont en même temps intéressés par leur statut d'artistes et en même temps préoccupés par leurs conditions de jeunes Algériens dans une période qui est assez incertaine, il faut bien dire. Qu'est-ce qui fait que cette forme d'art, cette forme d'art, dis-je, et ces jeunes, le plus vieux est né en 71, qu'est-ce qui fait que ça vous touche à ce point? Moi, ça me touche, d'abord ça me touche par la qualité, parce que je pense que je suis toujours un peu comme devant un miracle. Les choses de la vie quotidienne, matérielle, vont aussi mal en Algérie, c'est-à-dire l'entretien des routes, le ramassage des ordures, en commençant par la chose la plus simple, l'entretien des immeubles, il y a une espèce de laisser-aller, il y a quand même une forme d'incompétence répandue, que quand on voit la qualité du travail des artistes, on ne peut évidemment qu'avoir envie de se plonger dans ce territoire qui est un territoire de l'excellence, c'est-à-dire qui est un territoire qui peut être confronté à l'international, qui peut être confronté à tous les regards, à tous les regards. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai l'impression... Et sans avoir à partir, sans avoir honte, c'est-à-dire ? C'est-à-dire en intéressant, parce que pourquoi ça peut intéresser ? Évidemment, il y a la qualité du travail, mais il y a aussi le fait que ce sont des artistes qui sont intéressés par l'universel. Vous voyez, vous avez vu les murs, il n'y a pas une référence folklorique. Non, il n'y a pas une référence folklorique. Et je dois dire que ce soit les plasticiens, que ce soit les cinéastes, qu'il y a aujourd'hui... Moi, j'appelle ça le cinéma monde, comme j'appelle la peinture monde. Vous connaissez mon âge, donc j'ai participé au premier mouvement artistique de l'Algérie indépendante dans les années 60. C'était des mouvements qui étaient très marqués par l'Algérie, l'identité, la guerre, le particularisme de la situation. Et par exemple, tous les films qui étaient faits, il y avait des bons films, mais tous les films qui étaient faits, c'était pratiquement sur la guerre d'Algérie. Et d'une manière très frontale, et je dirais même une approche assez primaire de l'identité. Or, aujourd'hui, on est devant des films, on est devant des installations, devant des œuvres d'art qui s'adressent à l'universel en partant d'un point particulier. C'est ça qui est intéressant. Parce que j'ai beaucoup insisté, en communiquant sur mon projet et sur l'événement, qu'il s'agissait ici de montrer des artistes qui vivent en Algérie, à Alger et à Anaba, qui sont confrontés tous les jours à la quotidienneté de ce pays. Et qui nous ramènent ici pas une vision folklorisée ou une vision, une vision, disons, ethnicisée de l'Algérie, mais qui sont vraiment confrontés à cette... Au fond, la question principale de l'Algérie d'aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est une question existentielle, profondément existentielle. Peut-être plus que politique, même si on ne peut pas dégager les deux. C'est pour ça que les questions des artistes aujourd'hui m'intéressent beaucoup, parce qu'elles sont éminemment politiques, mais qu'elles ne sont pas frontalement politiques. Et qu'elles sont éminemment algériennes, mais qu'elles ne sont pas, ni folkloriques, ni ethniques. Mais universelles, c'est ça. Elles sont universelles, parce que les questions qui se posent aujourd'hui à l'Algérie sont des questions universelles. Et l'accès à cette universelle, l'accès à ces questions universelles, c'est-à-dire que quand vous posez une question universelle sur l'homme, vous avez des réponses universelles, évidemment. Et l'accès même à cette universelle que nous portons en nous est difficile et rempli d'obstacles. Parce qu'évidemment, vous savez, les régimes politiques, autoritaires, ont intérêt à favoriser des approches plus folklorisées, plus nationalistes, entre guillemets. Le mauvais côté du nationalisme. C'est-à-dire de favoriser cet orgueil forcené de l'identité. Et qui, à force de se chercher dans cette identité, ont fini par se perdre en tant qu'homme et en tant que femme. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui chez les artistes contemporains. C'est qu'ils ont su faire ce chemin vers l'existentialisme de la vie, vers l'universel, l'universel. Et c'est ça qui m'a toujours intéressée, évidemment. Et vous portez un regard d'amour et de tendresse sur ces œuvres. On a fait le tour, vous et moi, il y a quelques instants, avant cet entretien. Et cette façon que vous avez de parler des œuvres, des gestes que vous avez autour de ces œuvres, ce sont des grands gestes d'amour. Ces espaces sauvages en plein cœur d'Alger, c'est un grand geste d'amour de votre part. Vers ces arts, ces formes-là. Oui, et je peux vous dire que je suis récompensée. Parce que les retours que je reçois sont absolument merveilleux et émouvants. En ce moment, il y a l'artiste qui est aux ateliers, et qui m'envoie un mot en me disant que, parce que lui, c'était dirigé vers les installations, vers quelque chose de plus cérébral, et de plus... Et il me dit que le fait d'être dans l'atelier, ça lui a redonné envie de faire de la peinture à l'huile et du dessin. C'est-à-dire de revenir à une forme un peu plus originelle de l'art plastique. Et je trouve ça très intéressant. Vous savez, je crois qu'on en a parlé la dernière fois, mais j'insiste sur cela, parce que, évidemment, quand de Québec, on voit l'Algérie, on voit un pays des migrants. C'est ça qu'on voit. Quand on le voit de la France, on voit un pays des migrants. On est de plus en plus, malheureusement. Des gens qui partent. des gens qui partent, des gens qui partent. Et les gens partent parce que ce qui fait partir les gens, ce n'est plus tellement, au fond, les problèmes économiques. Parce que les problèmes économiques, l'Algérie est un pays plutôt riche. Ce n'est pas la Somalie, l'Algérie, c'est un pays riche. C'est le problème du désir. Le désir. Cette notion qui est fondamentale quand on veut construire une vie, quand on veut faire un projet de vie. Le désir. Ça, c'est très important. Et je m'adressais aux architectes à Alger et après avoir fait un peu un speech sur comment j'avais, quelle était la philosophie de l'aménagement des ateliers, je leur ai dit, je pense que ce que j'ai réussi à faire, c'est un objet de désir. Un objet de désir, c'est-à-dire des gens qui vont là et qui voient quelque chose qu'ils pensaient être d'ailleurs. à ramener à Alger, c'est d'ailleurs qu'on va toujours chercher. Et si vous venez à Montréal, à la Galerie Métiche, les détails sont avec le texte qui accompagne cet entretien. Vous verrez certains de ces moments de désir des ateliers sauvages. Voici la thème d'Allier. Je vous remercie beaucoup et de cet entretien et de nous avoir amené ces œuvres d'Alger. Merci et je vous attends mon bref. On y va. Sous-titrage ST' 501